Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 15 janvier, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Le compte à rebours est lancé. Dans 300 jours, le départ de la 10e édition du Vendée Globe sera donné. Les skippers descendront l'Atlantique et passeront au sud de l'Afrique, puis par les îles Kerguelen, le Cap Horn et remonteront ensuite l'Atlantique. Le départ de ce tour du monde à la voile en solitaire est prévu le 10 novembre prochain. Et pour tout savoir sur cette course, Colline Davy nous explique. Un tour à la voile en solitaire, la règle est simple. Le skipper est seul à bord pendant toute la traversée, exception faite en cas de sauvetage d'un concurrent uniquement. Un tour à la voile sans escale. Une fois le départ donné, les navigateurs ont 10 jours pour retourner au Sable d'Olonne en cas de pépin. Passé ce délai, les skippers peuvent s'arrêter dans une crique par exemple, mais ils ne peuvent pas mettre pied à terre au-delà du niveau de la plus grande marée haute. Un tour à la voile enfin sans assistance. Là encore, en dehors du délai de 10 jours permis pour rejoindre les Sables d'Olonne, une assistance téléphonique avec le médecin de la course est également permise en cas de blessure par exemple. Et puis les marins peuvent aussi contacter leur équipe technique pour s'informer sur une réparation, mais attention, ils doivent l'effectuer eux-mêmes. Alors pour le moment, 44 skippers sont candidats pour tenter de prendre le départ, 18 le sont pour la première fois. Mais alors Colline, quels sont les autres chiffres à retenir ? Dans le groupe des 40 potentiels concurrents, on retrouve 6 femmes, dont 2 bisous. Violette d'Orange est l'une d'elles. Elle pourrait être la benjamine de l'édition à seulement 22 ans. Elle navigue sur le bateau de Jean Le Cam, figure édoyen, lui, du Vendée Globe. La distance 45 000 km, soit 24 300 000. Mais en réalité, c'est bien plus. Le vent, la houle, les courants, tout est imprévisible sur l'Everest des mers. Lors des précédentes éditions, les navigateurs ont parcouru parfois jusqu'à 52 000 km. Autre chiffre à retenir, 74 jours et 3 heures pour être exact. C'est le record de l'épreuve. Il est détenu par Armel Le Cleach, actuellement engagé sur l'Arkea Ultimate Challenge. Sera-t-il battu ? Sera-t-il égalé ? La réponse, ce sera fin janvier à l'arrivée prévue des premiers skippers. Mais pour le moment, l'heure est à la préparation, physique mais aussi technique. Comme la plupart des skippers, Denis von Wienberg a sorti son bateau de l'eau pour le chantier d'hiver. Neuf bénévoles vont maintenant s'atteler aux réparations de l'IMOCA. Ce Belge basé au Sable d'Olonne pourra naviguer de nouveau sur son bateau en mars et participer aux courses qualificatives pour le Vendée Globe. Mathis Pires l'a rencontré. Il est 8 heures sur le port des Sables d'Olonne. Les machines s'activent. Sous un froid glacial, moins 5 degrés ressentis, les techniciens sortent l'IMOCA du skipper Denis von Wienberg de l'eau. C'est toujours plus ou moins comme ça, parce que c'est vrai qu'on les sort toujours au mois de décembre-janvier. Donc on est plutôt habitués à ce qu'il fasse froid. Mais enfin, c'est sûr qu'on s'est tous bien habillés. On a mis les gants, les sous-couches, les couches et puis les bonnets. Au lever du soleil, les travaux peuvent commencer. Le monstre de 10 tonnes rentre en période d'hivernage au programme d'équillage et remise en forme du bateau. On vérifie tout le bateau, on regarde s'il n'y a pas des fissures, on regarde si le pont n'est pas délaminé, on regarde si la coque n'a pas des impacts qu'on n'a pas vus comme ça là, par exemple aujourd'hui. Là, on va le déstiquer complètement. Normalement, on refait une peinture complète de toute la coque. On refait tout ce qui est étanchéité, les hublots, généralement qui sont usés ou les joints qui sont poreux. À 300 jours du Vendée Globe, l'objectif, la qualification. Le skipper n'en est pas à son coup d'essai. En 2023, les quatre courses, dont la Transat Jacques Vabre et Retour à la Base, lui ont permis de gagner 11 386 000. Maintenant, il a les yeux rivés sur la plus célèbre course en solitaire. Ça fait six ans que je travaille sur le projet. Donc voilà, ça va être une 2024, c'est une belle et grosse année. C'est ce que j'expliquais à l'équipe, c'est l'année de la concrétisation. Donc voilà, il y a encore deux belles courses à venir. Jusqu'à fin mars, c'est préparation du bateau, c'est chantier d'hiver. Et puis moi, je vais faire du sport, je vais m'entraîner. Le programme, c'est trois fois par semaine faire du sport, que ce soit du vélo, de la salle ou de la natation. Arrivée à Port-Bourgennet en fin de journée, le bateau rentre maintenant en chantier jusqu'à fin mars. Pour une reprise, des courses qualificatives cet été et le départ du Vendée Globe le 10 novembre prochain. Direction Fontenelle-Comte, la présidente de la région, Christelle Morancet, a fait des annonces dans le Sud-Vendée vendredi. Il n'y aura pas de gare. Une étude a en effet démontré que le nombre de voyageurs ne serait pas suffisant et que le coût serait trop onéreux. À la place, une ligne de car sera mise en service. Elle reliera Fontenelle-Comte à Nantes en moins de deux heures. Dès septembre prochain, la ligne sera fonctionnelle entre Fontenelle et La Roche-sur-Yon avant d'être étendue. Des locations de vélos électriques en 2025 et de nouvelles pistes cyclables verront également le jour sur le territoire afin d'apporter aux habitants des solutions de mobilité. Déjà, c'est une première par rapport à l'ambition qu'on souhaite développer à l'échelle régionale. Encore une fois, cette ligne de car express, c'est une première. Ça se fait ici à Fontenelle-Comte. Les locations de vélos électriques. Et donc, bien évidemment, ça veut dire que c'est un premier territoire, une première pierre. Et puis, j'espère qu'il va en appeler beaucoup d'autres sur l'ensemble de la région. Par contre, je suis assez sensible, moi, de pouvoir mesurer les actions qu'on met en place, que ça corresponde aux besoins de nos concitoyens. Donc, ça sera bien évidemment mesuré aussi. Orientation à présent, à partir du 17 janvier et jusqu'au 14 mars, il sera possible de constituer son dossier et de formuler ses voeux pour la rentrée prochaine sur Parcoursup. À l'heure où le champ des possibles est vaste, les établissements post-bac ouvrent leurs portes. Et c'était le cas de l'ISS à la Roche-sur-Yon ce samedi. L'occasion de découvrir les formations actuelles, comme le droit, l'économie, l'histoire ou encore les lettres. Mais aussi de connaître les projets de l'Institut. Nous avons l'ouverture d'une nouvelle double licence, une nouvelle double licence droit à l'être. Et nous allons avoir, pour la prochaine rentrée, l'ouverture des diplômes qui sont accrédités par la Conférence des Grandes Écoles. L'ISS a été intégrée à la Conférence des Grandes Écoles. L'ISS est considéré de la grande école depuis avril 2023. Et bien, pour la prochaine rentrée, nous allons obtenir des masters spécialisés. Elles étaient 12 et c'est elle qui a remporté la couronne. Elle s'appelle Victoire Martin. Elle a été élue Miss Vendée 2024 samedi soir. Cette gagnante a 19 ans. Elle est originaire de l'Herbergement. Et elle est actuellement en deuxième année d'études en école de cinéma à Nantes. L'élection a eu lieu samedi soir à Esnay. C'était la première édition hors du giron de Miss France. La nouvelle Miss ne pourra donc pas prétendre au titre national. Allez, on jette un coup d'œil sur le ciel de cet après-midi avant de se quitter. Un temps nuageux, mais pas de pluie sur l'ensemble du département. Les températures seront plus douces que la semaine dernière. La maximale sera de 7 degrés sur l'île Dieu. Et la minimale sera de 4 degrés à Pousoge. Voilà donc pour l'actualité de ce mercredi midi. On se retrouve à 18h pour le journal. D'ici là, passez une très bonne journée sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501